Vous êtes sur RTL. Est-ce que c'est devenu dangereux aujourd'hui de faire de la politique ? Ça a toujours été un engagement, mais aujourd'hui, depuis maintenant quelques mois, on voit une recrudescence d'attaques. D'attaques contre des locaux parlementaires, d'attaques ou de mise en cause d'hommes ou de femmes politiques. Cela a été encore le cas ce week-end avec, je pense notamment, la permanence de Romain Gros, député à Perpignan, qui a été mise à sac, alors même qu'il était à l'intérieur. Pas moins de 8 parlementaires de la majorité ont été victimes de ces violences ces derniers jours. À Perpignan, vous l'avez dit, il accuse ce député les gilets jaunes. Pour les autres, ce sont des agriculteurs qui s'en sont pris à des permanences et qui dénoncent le vote de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le fameux CETA. Est-ce qu'il faut retrouver ces gens et les condamner ? Je pense que chaque violence, quelle que soit l'auteur, doit être condamnée. Chacune. Que ce soit des gilets jaunes, lorsque c'est le cas, c'était visiblement le cas. D'après ce que dit Romain Gros, d'après les images que l'on peut voir avec la mise à sac de sa permanence, ça peut être ailleurs des responsables ou des militants d'organisations syndicales qui s'élèvent contre telle ou telle mesure. À aucun moment, la violence n'est acceptable. Et donc, à chaque fois que des violences sont commises, il faut que la justice puisse s'enquêter. Et si les auteurs sont identifiés, qu'ils puissent être condamnés pour leurs actes. La colère n'est pas derrière nous, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron ce week-end dans le Var, où il passe ses vacances. C'est aussi votre sentiment ? C'est un sentiment et je suis élu en Ardèche. Je connais les ressorts de la crise que nous avons traversée et qui n'est pas une crise nouvelle. Cela fait 30 ans que des rancunes, des rancœurs s'accumulent, que des difficultés s'accumulent aussi. Pour des hommes et des femmes qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux goûts, des hommes et des femmes qui ont travaillé toute leur vie. Oui, mais que des élus soient régulièrement pris pour cible depuis plusieurs mois, c'est inquiétant. C'est assez nouveau comme phénomène. Je fais la différence entre les deux. Il y a une colère sociale, il y a une colère dans le pays. Emmanuel Macron l'a dit, nous avons apporté des réponses. Lui-même a apporté des réponses dès le 10 décembre, avec des mesures fortes, avec plus de 10 milliards d'euros en pouvoir d'achat, en baisse d'impôts. Il a complété ses réponses le 25 avril. Il dit lui-même que pour certaines colères exprimées, il faut du temps. Il dit aussi que certaines colères auront plus de difficultés à trouver des réponses. Parce que, j'ai dit, elles sont nées de l'accumulation. Mais je ne confonds pas la colère sociale, je ne confonds pas le ressentiment et parfois le sentiment d'être oublié qu'il peut y avoir dans le pays, avec les violences de quelques-uns. Ceux qui s'en prennent à des parlementaires aujourd'hui, ceux qui s'en prennent à des politiques, ceux qui s'en prennent à des représentants, que ce soit des représentants politiques ou syndicaux, ne sont pas ceux qui sont en colère. C'est une minorité, et c'est une minorité qui doit être condamnée. Vous l'avez rappelé, vous êtes élu local en Ardèche. Est-ce que les gens vous parlent facilement ? Est-ce qu'ils s'adressent facilement aux ministres pour dire ce qui ne va pas ? Oui, parce que j'ai eu la chance d'être élu depuis maintenant longtemps, puisque c'était mon troisième mandat parlementaire. J'ai toujours habité dans cette ville-là. Est-ce que c'est contre Emmanuel Macron ou est-ce que c'est contre la politique en général ? Non, il y a une forme de désillusion vis-à-vis de la classe politique en général, vis-à-vis du système représentatif, même de manière plus générale. Il y a des besoins, des volontés qui sont exprimées en matière de présence des services publics, en matière d'accès à tel ou tel service dans un département rural comme le mien, malgré l'engagement très fort du conseil départemental. Il y a encore des endroits où la téléphonie mobile n'est pas tout à fait au top, où le réseau internet n'est pas suffisant. Donc il y a ces demandes-là. Il y a des inquiétudes sur la démographie médicale. Mais il y a aussi la volonté d'avancer, il y a la volonté d'investir. L'Ardèche, c'est une terre rurale, touristique, souvent, en tout cas on la voit comme cela, c'est avant tout une terre industrielle, avec des hommes et des femmes qui investissent et qui veulent travailler et qui veulent vivre décemment de leur travail. Et donc, quand on a la chance comme moi d'être élu depuis longtemps, dans le département où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai construit ma vie, le dialogue est évidemment plus facile. La semaine dernière, Olivier Dussopt, vous faisiez voter définitivement votre réforme de la fonction publique. On en a beaucoup parlé, on ne va pas y revenir dans le détail, mais trois groupes de députés, les socialistes, les communistes et les insoumis, ont saisi le Conseil constitutionnel. Vous craignez que votre texte soit retoqué ? Je ne crois pas, je pense que nous avons bien travaillé, que le texte que j'ai eu la chance de porter, Vous ne diriez pas le contraire. Bien préparé, et que les parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, l'ont utilement complété. La gauche, notamment le parti socialiste dont vous étiez il n'y a pas si longtemps, dénonce un texte contraire à plusieurs principes à valeur constitutionnelle. Nous allons, un, démontrer que c'est l'inverse, et deux, je considère que ce texte, au contraire, s'inscrit dans une vraie volonté de progrès pour la fonction publique. Il s'agit d'apporter des souplesses. Aujourd'hui, lorsque vous êtes responsable d'un service de l'État déconcentré dans un département, que ce soit à l'Ardèche ou ailleurs, et que vous avez un départ brutal, une mutation, un départ à la retraite, vous mettez entre 8 et 14 mois pour obtenir un remplaçant. Ce n'est pas ça la continuité du service. Donc il faut de la souplesse. Il faut faire en sorte que les chefs de service, les élus locaux, les directeurs d'hôpitaux puissent recruter plus facilement, puissent manager leurs effectifs plus facilement avec un entretien, des évaluations et des progressions de carrière. Et dans le même temps, il faut aussi plus de droits. Imaginez que jusqu'à ce texte, que nous avons fait voter, que le Conseil constitutionnel examine actuellement, lorsque vous étiez agent public contractuel, il y a des CDD, des CDI dans la fonction publique, contrairement au secteur privé, il n'y avait pas de prime de précarité. Nous créons une prime de précarité pour les contrats. Et pourquoi cet argument n'a pas été entendu par tous les syndicats de la fonction publique qui ont rejeté unanimement votre texte ? Ils avaient rejeté l'avant-projet en ayant des désaccords différents selon les syndicats. Certains se sont opposés de manière totalement idéologique. D'autres avaient des désaccords sur tel ou tel point. Ils ont tous rejeté ce texte au final ? Le texte tel qu'il a été voté a marqué des progrès. Et d'autres syndicats, je pense notamment à la CFDT, a dit que s'il y avait des désaccords qui persistaient, et c'est normal, c'est la démocratie, il y avait aussi des progrès enregistrés. C'est un échec pour vous de ne pas avoir réussi à les convaincre ? Non, ce n'est pas un échec. C'est même une victoire et une réussite, puisque vous l'avez dit. Ce texte a été adopté. J'ai rencontré des milliers d'agents publics pendant toute cette période de préparation du texte. Tous m'ont dit leur volonté d'avoir plus d'autonomie, d'avoir plus de confiance. Beaucoup m'ont dit aussi le sentiment d'être assignés à résidence professionnellement, de ne pas avoir de perspective. Nous en créons. Nous renforçons les droits à la formation. Nous facilitons les mobilités. Nous accompagnons mieux à la fois les agents et les familles. Nous faisons en sorte de mieux lutter contre la précarité, de mieux garantir l'égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Tout ça, ce sont des avancées pour les agents publics et pour les services publics. Est-ce que vous craignez un retour de flamme à la rentrée ? Là, ça se tasse un peu avec les vacances. Vous craignez une mobilisation des syndicats à la rentrée sur ce texte ? Il y a des sujets sur lesquels nous aurons à discuter. Je ne pense pas que ce texte en fasse partie. Ce texte va être appliqué dès la rentrée pour beaucoup de ces mesures. Il va être appliqué dès le 1er janvier 2020 pour la quasi-totalité des mesures. Et je le répète, il amène à la fois des souplesses et des protections. Il permet à la fonction publique de répondre mieux aux usagers, de s'adapter à des contraintes. Parce qu'on ne dit jamais assez, mais depuis 20 ans, 30 ans, on demande aux agents publics, qu'on demande aux fonctionnaires contractuels ou titulaires de s'adapter à de nouveaux territoires, à de nouveaux besoins, à de nouvelles contraintes. On ne leur donne jamais les moyens de faire face à ces changements. C'est ce que fait ce texte. Le gouvernement ne tiendra pas la promesse de supprimer 50 000 postes de fonctionnaires d'État. C'est une promesse d'Emmanuel Macron. Ce sera finalement autour de 15 000 d'ici la fin du quinquennat. Le candidat Macron a-t-il parlé trop vite ? Je ne crois pas non plus, mais vous savez, quand on mène la politique que nous menons, nous avons un objectif, qui est de garantir le maintien de la qualité des services publics. Nous considérions en 2017 qu'avec 120 000 équivalent temps plein en moins sur 5 ans, il faut rappeler que ces 120 000, c'est par rapport à 5 500 000, ce qui relativise un peu les choses, nous pouvions garantir cette qualité. Il y a eu un grand débat. Tout à l'heure, nous avons évoqué une colère sociale. Il y a eu un grand débat. Le président de la République a entendu ce qui s'est dit dans le grand débat. Donc la colère est passée par là. Allons-y, Molo. Il a pris de nouveaux engagements. Dans ces engagements, il y a le fait de ne fermer aucune école et aucun hôpital sans l'accord des élus locaux. Nous en tirons les conséquences et nous continuerons à chaque fois que c'est possible à faire des économies. À chaque fois que nous pourrons rendre un service au moins équivalent, sinon amélioré en diminuant les effectifs, nous le ferons. Par contre, nous l'avons dit avec Gérald Darmanin, cet objectif de 50 000 nous paraît extrêmement difficile à atteindre en tenant ses engagements. Ce qui compte, c'est les engagements du président de la République et la réponse aux Français. Olivier Dussopt, vous avez été proche de Benoît Hamon, de Martine Aubry, ensuite de Manuel Valls et puis aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Quand vous regardez dans le rétroviseur votre parcours, est-ce que vous y voyez une cohérence ou est-ce que vous dites que le but en politique, c'est d'agir, c'est le pouvoir, peu importe les moyens d'y parvenir ? J'ai toujours défendu les meilleurs dans mon parti. Et les meilleurs dans mon parti, en 2011, c'était Martine Aubry et en 2016, c'était Manuel Valls. Mais entre Benoît Hamon et Emmanuel Mabry, Benoît Hamon, j'étais proche de lui il y a maintenant une quinzaine d'années. J'ai adhéré au Parti Socialiste en 1999 quand vous adhériez vers la vingtaine d'années, en général, vous passez par son mouvement qui était plutôt un mouvement très formateur par ailleurs. Par contre, j'ai toujours défendu les meilleurs, ceux qui étaient capables à la fois de poursuivre la justice sociale, de garantir le maintien d'État, de garantir l'ordre. Emmanuel Macron a réussi cette synthèse-là. A la fois d'être un progressiste et en même temps d'être extrêmement soucieux C'est tout simplement l'ambition qui vous a guidé, M. Dussap ? Si ça avait été le cas, j'aurais fait d'autres choix. C'est pas un gros mot ? Ma seule ambition à moi, c'est d'agir et d'être utile. Mais si ça avait été le cas, j'aurais fait d'autres choix. J'aurais fait le choix d'une carrière au sein des arcanes d'un parti. Ça n'a jamais été mon cas. Revenons brillamment sur l'affaire François Durugis, M. Dussopt, qui était accusé par Mediapart d'avoir notamment organisé des dîners fastueux lorsqu'il était président de l'Assemblée. Est-ce qu'il a démissionné trop vite au regard des éléments qui ont été apportés ensuite par l'Assemblée ? Est-ce qu'il doit revenir au gouvernement ? Seul lui le sait sur le rythme de la démission et ce n'est pas moi qui choisis qui est membre du gouvernement ou pas. Ce que je sais, c'est que François Durugis a fait face à un certain nombre d'affirmations, voire d'accusations, que depuis les rapports qui ont été commandés, tant au service du gouvernement qu'au service de l'Assemblée nationale, ont souligné que les faits n'étaient pas aussi graves que cela, que peut-être certains avaient parlé trop vite et François Durugis a apporté des réponses. Moi, ce que je lui souhaite, c'est de continuer à apporter toutes les réponses qui lui sont demandées. Il le fait. Ce que je souhaite, c'est qu'il puisse laver son honneur et ce que je veux lui dire, c'est que dans l'épreuve qu'il vit, les membres du gouvernement sont aussi à ses côtés, en solidarité et François Durugis continue à apporter un certain nombre de réponses. Il pourrait revenir au gouvernement ? Ce n'est pas exclu ? Je le répète, je ne suis ni président de la République ni Premier ministre. Donc, je n'assume pas les responsabilités qui ne sont pas les miennes. Ce que je souhaite, c'est que François Durugis puisse laver son honneur après les accusations dont il a été victime. En tout cas, vous n'êtes pas président mais vous serez peut-être bientôt, en tout cas si j'en crois ce qu'on lit dans la presse, ça et là, peut-être bientôt ministre du budget pour remplacer Gérald Darmanin qui pourrait retourner à Tourcoing ou pareil. Vous avez ces ambitions-là ou pas ? Tout ça ne sont que des conjectures ou des rumeurs et la politique en général ne se fait pas sur des rumeurs. Mais vous auriez l'envie de le succès de le budget ? Vous savez, quand on a la chance, l'immense chance d'être membre du gouvernement, de servir le président de la République et le Premier ministre, la seule chose qui compte c'est de faire son travail. Ce n'est pas de regarder ce qui se passera demain. En tout cas, votre mission à la fonction publique est terminée. Le texte a été voté. Non, la mission n'est pas terminée. Il y a 53 décrets d'application et ce qui m'intéresse le plus c'est qu'après ce vote, après, je l'espère, la validation du Conseil constitutionnel, dès la rentrée, les textes d'application soient pris et que cette réforme soit appliquée le plus rapidement possible. Donc Olivier Duposte qui est, et Dussopt pardon, qui reste donc secrétaire d'État à la fonction publique était notre invité ce matin. Merci beaucoup.